Yo les gars, les 5 erreurs à éviter pour progresser. Tout simplement, c'est vrai que souvent on te donne des petites astuces pour dribbler, pour dunker, pour faire des petites choses comme ça, mais les erreurs principales, vraiment, qu'il ne faut pas faire, je vais te les donner, c'est dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas une chose, qu'on a un forum pour le basket. C'est-à-dire que là, il y a un forum, tout simplement, si tu as besoin de progresser sur ton dribble, tu as des choses que tu rencontres, des soucis que tu rencontres, n'oublie pas que tu n'es pas le seul à rencontrer ce souci-là. Du coup, on a créé ce forum-là, où il y a beaucoup de basketteurs, il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a des arbitres, il y a des OTM, c'est un monde de basket. Et ça m'embête si tu n'en fais pas déjà partie, si tu ne t'es pas encore abonné ni liké la vidéo. Bon, liké prend un petit peu ton temps, mais des fois, tu oublies, tu quittes la vidéo, tu oublies. Petit rappel, et ça c'est sur Discord, je te mets le lien juste en bas. La première erreur, et qui est pour moi la plus importante, c'est grâce à ça que j'ai évolué rapidement. Même si je ne te cache pas que j'étais fort quand j'étais plus jeune, mais il y avait quelques petites choses qui faisaient que les autres me battaient plus. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je les démontre clairement. Et ça, c'était grâce à ma remise en question. Et la remise en question qui va se faire sur le terrain, je vais te montrer des exemples concrets pour que tu puisses identifier les choses. Mais tu vois, ta remise en question, mon gars, si tu es la jeune brebis qui est sur un terrain de basket, et puis on te dit quelque chose, et directement tu penses à contrer la personne, déjà tu es dans le faux. Et la remise en question, elle ne sert pas que dans le basket, elle sert également dans la vie de tous les jours pour que tu évolues. Que ce soit dans ton boulot, que ce soit que tu évolues avec tes amis ou autre, à comprendre des choses de la vie. Et ça, c'est très important. Exemple concret, je te le montre là. Il n'y a pas offensif. Il n'y a rien, c'est lui qui me fait faute. Et là, cette situation, les gars, peut-être que lui, il a tort, peut-être raison, on n'en sait rien. Le but, c'est juste que tu comprennes que là, avant de juger par rapport à l'arbitre, je dois me remettre en question. Au mieux d'aller voir l'arbitre et dire, il y a quoi, il y a quoi ? Non, essaye de comprendre pourquoi il a sifflé ça, même s'il a tort. Et toi, dans ta tête, tu dois t'adapter à ça. Tu te remets en question. Et c'est très important pour que tu évolues. Parce que le fait de ne pas le contrer direct et d'essayer tout simplement d'aller chercher plutôt ton erreur à toi. Ou de te dire dans ta tête, de dire, il a fait une erreur, mais pas de lui montrer et pas d'aller le contrer, le garder pour toi. Au fond, tu évolueras et tu chercheras une solution pour après. Et ça, c'est très important. Parce que si tu passes ton temps à aboyer, finalement, tu ne passes même pas ton temps à te remettre en question. Donc ça, c'est une situation que tu peux retrouver. Oh, l'aide, l'aide ! Mais gros, viens aider. Ce n'est pas à moi. Là, tu dois venir aider. Et là, dans cette situation, vous avez dû la retrouver. Ce qui est important, là, il faut revenir sur la situation que j'ai eue là. Alors déjà, d'une, au mieux d'aller m'attaquer directement, donc à Léon, là, qui doit venir peut-être aider, certes. Mais là, je dois contenir mon défenseur et faire en sorte qu'il ne passe pas. Donc là, dans ma tête, je dois me dire, pourquoi je me suis fait passer ? Peut-être que c'est de sa faute, mais il est plus simple. C'est vrai, c'est plus simple de dire que c'est de sa faute, au mieux de te dire que c'est moi, j'ai mal défendu, je suis nul. Alors, si je suis nul et que je le fais tout le temps passer en défense, je dois m'améliorer, je dois progresser sur ça. Et être capable d'accepter. C'est une remise en question et ça, c'est important. Parce que sinon, vous allez passer votre temps à essayer de dire que c'est les autres. Et en attendant, vous n'allez pas chercher votre principale erreur qui est vous. Et du coup, on ne progresse pas et on stagne, d'accord ? Donc ça, c'est un truc mental à se dire. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est très difficile au début d'accepter ça. Ok ? Mais moi, le premier, avec beaucoup de fierté, d'égo ou autre, c'était très compliqué. Je suis là, on me regarde, j'ai fait une erreur, tout le monde le voit, j'ai plus de facilité à dire que c'est l'autre. C'est vrai. Et peut-être que vous allez avoir encore ça. Mais déjà, de vous le dire, même si c'est 3-4 secondes après, dire, non, excuse, désolé, c'est vrai que je dois défendre. Déjà, c'est une amélioration. Déjà, c'est une progression et déjà, c'est mieux. Vous me direz si ça vous intéresse, une vidéo sur ça, sur la défense et la défense aussi est collective. C'est vrai que là, lui, si je suis, le ballon est vraiment à l'extérieur. Enfin, il est ici à l'aile, il doit mettre deux pieds à cheval. Là, un pied dans la raquette, un pied extérieur raquette. Si le ballon, il descend en bas, il doit venir à cheval dans l'axe. Voilà. Et si l'intérieur tourne ses épaules ou pose son dril pour aller là, il décroche. Mais ça, c'est à vous de me dire si vous voulez que j'aille plus en profondeur et si ça vous intéresse. Là, l'autre exemple, c'est par exemple, je joue, je ne comprends pas. Je fais avec Antoine des jambes depuis longtemps. On progresse avec Léon sur du dribble, sur du shoot et je ne comprends pas, j'arrive à mes limites. Je stagne sur mon dug, je stagne sur mon dribble, je stagne. Et ce qui est très important et l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait beaucoup trop de musculation, de sport. On s'attache à faire beaucoup d'exercices, mais jamais on s'étire. Et pourtant, l'étirement, c'est une erreur de ne pas s'étirer et ça va vous emmener vers beaucoup, beaucoup plus de capacités. Toi, par exemple, tu ne t'étires pas pour quoi ? Flemme de ouf. Flemme de ouf. Et toi ? Moi, je m'étire. Tu t'étires, toi. Oui, je trouve la motivation. Tu te trouves et c'est chiant. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est presque 40% du boulot. Vraiment, plus tu t'étires, plus tu vas être performant. Donc, c'est vraiment très important. Et ça vous évitera, par exemple, si vous allez faire un mouvement et d'en chier, votre muscle sera apte et plus dynamique, plus tonique. Et si vous avez plus de facilité sur votre move, au mieux de le faire que trois fois, vous allez déjà pouvoir le faire sept, huit fois. Donc, marquer beaucoup plus, être plus performant. Donc, l'étirement, il ne faut pas le négliger. On dirait mes agents de sécurité. Ils sont galbés comme des casse-croutes de chômeurs, mais il n'y a pas de souci. Une autre erreur qu'il faut éviter, c'est tout simplement de ne pas te filmer. Au jour d'aujourd'hui, tu as un portable, gros. Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas de portable. Il y a un pote à toi qui a un portable et qui filme. Je ne te demande pas d'avoir du 4K, mais c'est très important de te filmer. Et j'ai été choqué, même moi qui fais des vidéos depuis longtemps, la première fois quand j'ai filmé ma saison, vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube, c'est de voir les erreurs que je faisais. Je regardais la vidéo, moi sur le terrain, je me disais, je suis dynamique, je fais un bon shoot. Et quand je regardais la vidéo, c'était nul. C'était nul. Des exemples tout simples. Là, je me retrouve avec quelqu'un, viens là. Je suis ici, par exemple. Je vais dégainer un shoot. Et quand je vais dégainer mon shoot, je me rends compte qu'avec défenseur, mon shoot, il est déstructuré, il n'est plus le même. Et ça, c'est important de se filmer. D'accord ? Que ce soit vos matchs, les entraînements. Bon, c'est plus compliqué, il faut que votre coach, il accepte. Mais quand, gros, tu es là en match, tu trouves un jeune poulain qui est dans les tribunes et boum, tu dis prends mon portable Keki et puis on joue. C'est tout. Et là, tu te filmes. Et au moins, tu as tes erreurs. C'est important. Et ne pense pas à faner sur les réseaux sociaux, à prendre que tes crosses, tes shoots. Alors oui, mets peut-être ça sur les réseaux sociaux, mais analyse aussi les trucs mauvais. C'est très important et tu vas progresser rapidement. C'est pour ça que dans les centres de formation, dans les pôles espoir ou même à haut niveau, il y a un retour vidéo pour voir les erreurs de chacun. Donc toi, peut-être que tu n'es pas à haut niveau, mais tu as cette chance que je viens de te donner ça. Parce qu'à haut niveau, quand je jouais, enfin quand je jouais à la Charité en NM2, tout simplement, on avait des retours vidéo aussi parce qu'on voulait monter en NM1 et c'est ce qu'on a fait également. On a réussi à monter cette année-là. Mais on avait des retours vidéo pour savoir chacun quel truc allait pas, les erreurs. Donc si déjà à haut niveau, ça se fait, alors pourquoi toi, tu ne le ferais pas pour progresser ? Donc n'hésite pas. Alors je ne te demande pas d'avoir la dernière des caméras. Ton smartphone Wiko de jeune entrepreneur, ça suffit. Une autre erreur. Une autre erreur. Ah oui, il va d'être dans le cadre. Il s'est dit là... C'est mon moment. C'est mon moment, je perce. Non, vas-y, viens si tu veux. Là, les gars, c'est important. Quand tu joues au basket, ne pas jouer tout le temps contre plus faible que ça et ne pas jouer tout le temps contre plus fort que ça. Pourquoi ? En fait, si tu joues contre tout le temps plus faible, tu joues, tu le gagnes tout le temps. Bon, tu vas te croire supérieur et quand tu vas tomber contre plus fort, ça va être compliqué. Jouer contre plus fort que soi tout le temps, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que tu vas jouer contre plus fort et puis des fois, ça va te baisser un peu le moral. Tu vas dire, je suis nul, je ne suis pas bon et tout ça. Et du coup, moralement, ce n'est pas cool. Moi, je trouve qu'il faut 70% jouer plus fort que soi et 30% tu regagnes confiance avec plus faible. Voilà. Après, tu ne peux pas choisir. Ok ? Si là, je suis avec Léon, admettons, on va dire que je suis plus fort que lui et que je le gagne tout le temps. Je sais que tout le temps, je le passe sur ce cross-là à l'entraînement. C'est bon, le coach, il a vu. Vous inquiétez pas, on va aller chercher autre chose. Donc là, je tape, je sais que je suis bon sur ça. Comme dans mes vlogs, vous pouvez voir et que je dis souvent, je travaille autre chose. Alors que je n'ai pas cette chance d'avoir quelqu'un plus fort que moi à l'entraînement, qu'est-ce que je fais ? Je travaille sur un truc qui est plus compliqué pour moi. Donc vraiment, évitez cette erreur-là et allez travailler ça. Donc je sais que moi, sur une création de shoot, je vais avoir du mal. Création de shoot, donc je vais essayer d'effacer et tirer sur lui, voilà. Mais par contre, je ne vais pas faire ça tout le temps. Je vais me remettre un petit peu une dose de confiance avec des doubles pas où je peux le passer, voilà. C'est très important de jouer sur ça. Et puis, contre plus fort que toi, bah là, tu donnes le maximum. Tu essayes de gagner contre lui. Donc imagine, il est plus fort que moi. Bah là, je vais essayer de faire mes mouvements que j'ai l'habitude et je vais essayer de les faire contre plus fort que moi et sans stresser et rien. Et d'ailleurs, le stress, on y vient juste après. Le stress ! Là, les gars, qu'est-ce qu'il faut éviter l'erreur fatale ? Il faut que tu stresses ! Voilà, je te laisse avec ça. C'était Delta. J'espère que vous avez kiffé les vidéos. Vers la prochaine. Et non ! Je te la refais ! Non, c'est important de ne pas trop stresser mais il faut stresser en même temps. Je t'explique. En fait, le stress, c'est très important pour le basket. Si tu n'as pas de stress, c'est qu'il y a un souci. Mais il faut juste que tu acceptes de stresser. Même si tu es avant le match ou autre, avant un entraînement ou autre, tu vas stresser, tu le sais. Mais dans ta tête, dis-toi que c'est normal. Accepte de stresser. C'est très, très important. Et déjà, ça va te faire passer autre chose. Donc après, quand tu stresses, il y a plusieurs choses. Soit tu t'éloignes de souffler, inspirer, expirer. Ça va te détendre tes muscles. Tu vas te sentir mieux. C'est des trucs à faire qui sont très importants. Et en même temps, dans ta tête, accepte le stress et dis-toi que c'est bien de stresser. Va plus dans ça. Et puis si vraiment, tu stresses trop par rapport à tes performances, et bien si tu sais que c'est parce que tu as du mal à attaquer ou autre, travaille à côté de l'attaque. De toute façon, moi, à mon niveau où je joue, je stresse toujours un peu, mais moins parce que je l'accepte. Il y a toujours ce petit truc, mais on n'y fait peut-être plus attention. C'est important d'avoir ce petit truc-là parce que quand tu arrives sur le terrain, tu te dis est-ce qu'il va être plus fort, moins fort ? Est-ce que je vais l'attaquer bien ? Moins le battre. Et de travailler sur ça, il y en a qui s'appellent des coachs, on va dire, mentaux. Ils gèrent aussi en même temps le stress et ça leur permet d'être plus fort. Parce qu'imagine que tu viens sur le terrain contre une grosse équipe et que tu joues cette équipe comme si c'était ton pote de l'entraînement que tu as envie de défoncer, tu vas y aller beaucoup plus à l'aise et tu auras beaucoup plus de réussite. Que si tu arrives et que tu te mets déjà la pression il est fort, le coach a dit, il a mis déjà 20 points en match. Non, non, non. Il faut y aller en esprit de le défoncer. Il a deux bras, deux jambes. Ne t'inquiète pas, tu stresses, c'est normal. Va de l'avant, défonce tout. Puis si tu es nul, ce n'est pas grave, tu vas progresser. Voilà, c'est tout. Et l'autre erreur, d'accord, c'est de vraiment pas corriger tes points faibles. Voilà, ça c'est une erreur. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis avec Antoine, on le joue tout le temps. À chaque fois, j'ai du mal à faire entre les jambes. Boum. Du coup, je me dis, je ne le fais pas, je vais travailler autre chose. Je sais que très bien sur un travail d'appui, quand j'arrive ici, un pied engagé, hop, départ croisé, je ne suis pas bon. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'adapte. Je mets un pied, un effacé, admettons, et je vais faire des départs directs. Voilà, et je fais tout le temps ça parce que je suis bon. Non, 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 non. Il faut aller travailler ton point faible. Tu es nul à ça, travaille-le, travaille-le encore et encore. Je ne te dis pas que ce sera ton move principal en match, mais quand tu vas te retrouver dans cette situation, au moins ton panier, tu vas pouvoir le mettre. Tu ne seras pas handicapé parce que si tu galères à faire des départs croisés et que tu ne dois que partir là, c'est compliqué. Un truc où tu vas mieux comprendre avec ta main gauche et la main droite. Si tu n'es pas capable de faire les deux, il y aura un problème. À moins que tu te dises dans ta tête et là que tu ne te remets pas en question et que tu te dis « Non, c'est bon avec ma main droite, je suis fort et je les passe à chaque fois. » Ça, c'est une mauvaise mentalité. Il faut que tu fasses les deux comme sur un double pas. Si ton double pas parce que soi-disant tu es gaucher, du coup tu ne vas tout le temps qu'à gauche et que tu ne te vas pas à droite, ça, tu ne te remets pas en question et ce n'est pas bien. Il faut travailler les deux parce qu'à tout niveau, il faut que tu aies un peu de tout. C'est très important d'avoir un peu de tout. Les appuis, pareil. Travail d'appui, pareil. Il te faut tout. Et ensuite, tu vas te développer dans autre chose. Moi, dans le flotteur. Moi, un peu plus dans le dunk. Mais voilà, le trois points, je ne suis pas très bon mais pourtant, je peux quand même marquer beaucoup plus qu'avant. Les autres, ils ne me respectent pas, je vous tire dans la gueule et je vais quand même lui marquer dessus. Mais ce n'est pas mon point fort mais c'est un point faible que j'essaie de transformer en point limite limite. Tu as capté ? Analyse tes points faibles et puis améliore-le. Améliore-le, c'est important. Toi, tu es faible dans quoi toi ? Moi, je suis faible dans quoi ? Je ne sais pas. Moi, je suis fort, moi. Et ton double pas ? Double pas, ça va. Tu fais à droite, main droite et à gauche, main gauche. Oui, je suis un peu en but d'exploit. Elle mentait ! Tu venez ! Non, la main droite, c'est un peu plus dur. Non, non. La main droite, c'est un peu plus dur. Non, non, il faut vraiment progresser dans vos petits points comme ça et vous irez plus loin et vous y arriverez mieux. Petit bonus ! Petit bonus parce que ça me fait kiffer de se raconter ce petit bonus-là. Ouais, frérot. Celui-là, il est très important. C'est quoi ? Ne pas t'entraîner comme en situation de match. Ça, c'est le petit bonus. Pourquoi ? Parce que là, si tu fais tout le temps, par exemple, des dribbles et tu ne sors jamais de ta zone de confort, ça va être compliqué parce que quand tu vas te retrouver en match, tu vas galérer alors que normalement, le match, ça doit être vraiment plus facile, selon moi, parce que tu bosses vraiment très dur aux entraînements. Donc, il faut vraiment faire des exercices que tu te retrouves en situation de match. Je vais te mettre un exemple pour que ça soit vraiment plus compréhensible et que tu arrives mieux à aller avec moi dans la compréhension des choses. On dirait que j'allais faire du judo. Judo ! En bonus, par exemple, là, on est tous les deux. On est sur un exercice, je ne sais pas, avec retard défensif. Donc, le coach, il me fait partir d'ici. Boum, moi, il me fait partir de devant. Retard défensif. Boum, je fais droite, gauche et je me... Ah bah ! Ça, on ne la mettra pas. Bah, hop, j'arrive. Je fais droite, droite, gauche et boum. C'est les jambes, d'accord ? C'est les jambes. Donc, en vrai, là, sur les erreurs à éviter, donc en bonus, c'est très important de faire un truc où tu te retrouves en situation de match. Donc, quand tu vas aller faire, par exemple, un double pas avec retard défensif et que ton coach t'a donné un exercice, donc c'est un exercice, il en existe plein d'eux, bah, il faut te donner à fond. C'est très important. Donc, quand tu y vas, tu y vas comme si tu étais en match, ok ? Et boum, tu vas à fond et loin, ok ? Tu fais ton double pas au maximum et tu te dis pas, c'est juste l'entraînement, eh, vas-y, que je prenne le ballon et je balance, eh, voilà, nonchalant. Non, 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 tu y vas à fond comme si c'était la compète, la compète de, je sais pas quoi, intercontinentale de ton village à Dudan et puis voilà, je sais pas ce que je raconte, mais il faut y aller. Tu y vas à fond et clac ! Comme si tu allais dunker. Et en plus de ça, ça va travailler aussi tes fibres musculaires, ça va faire que du bien dans tout ça. Donc, je t'invite vraiment à travailler à chaque fois en situation de match. Par exemple, si tu défends, pareil, de te donner à fond. Alors, peut-être pas dès le début sur ton échauffement, mais vraiment, voilà. Ça, c'était le petit bonus que je peux te donner en même temps, c'est cadeau. On met tout le temps un petit bonus, faire genre, je suis généreux, t'as qu'à le faire. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les frérots. En tout cas, voilà, c'était les 5 erreurs à éviter au basket avec un petit bonus en plus. Et puis, j'espère que vous allez être actifs dans les commentaires parce que c'est grâce à vous. J'analyse ce que vous voulez dans d'autres vidéos, le remettre ici. Et puis, voilà, il y a le serveur Discord aussi également. Et puis, on se rejoint pour la prochaine vidéo. Si tu likes et si tu t'abonnes, ça va encore plus m'encourager à te sortir une vidéo toutes les semaines et sur des tweetos pour que tu progresses. Et où est la Delta Family ? Let's go ! Sous-titrage ST' 501